Les thèmes de Excel 2013 vont vous permettre de modifier un certain nombre d'éléments d'affichage simultanément. Par exemple, vous pouvez avoir des jeux de police, des jeux de couleurs et même des thèmes et des effets qui sont appliqués sur vos tableaux et sur vos organigrammes. J'ai par exemple, ici vous le voyez, un petit organigramme SmartArt qui a été créé ainsi que deux tableaux. Je vais tout d'abord modifier les couleurs des tableaux. Je vais choisir ici une première couleur pour ces entêtes. Je sélectionne les entêtes, ensuite je me rends à cet endroit-ci, dans l'onglet Accueil, dans l'outil Remplissage et je vais choisir par exemple cette couleur-ci. Lorsque vous choisissez des couleurs qui font partie du thème, vous voyez qu'ici il s'agit de couleurs de thème, ces couleurs seront susceptibles d'être changées lorsque vous changerez de thème. Je clique à cet endroit-ci. Pour les entêtes de ligne, je vais par exemple choisir la même couleur, un petit peu plus claire. Je clique à cet endroit-ci. Maintenant, je vais faire de même pour cette liste des responsables. Donc pour les entêtes, je vais choisir une couleur par exemple jaune et pour le contenu du tableau, je vais choisir un jaune un petit peu plus clair. Maintenant que j'ai fait mon choix de couleurs, je peux me rendre tout simplement dans l'onglet Mise en page et je vais avoir tout en haut à gauche ici le choix des couleurs du thème. Donc je clique ici sur la liste et vous avez effectivement un jeu de couleurs qui vous est proposé à chaque fois. Par défaut, vous avez le jeu de couleurs Office, mais vous avez aussi un jeu de couleurs Office 2007-2010. Vous pouvez aussi retrouver directement les nuances de gris et vous avez d'autres thèmes qui sont définis. Donc vous pouvez simplement, vous le voyez, déplacer le curseur de la souris pour trouver le thème qui vous plaît. Je vais par exemple sélectionner celui-ci, un simple clic pour valider. Vous avez ainsi des jeux de couleurs, mais vous avez aussi des jeux de police. Par exemple, je vais sélectionner l'intégralité de mon document en cliquant à cet endroit-ci, puis je vais choisir dans Accueil un jeu de police. Donc je clique ici sur la liste et vous avez, vous le voyez, des polices de thème. Donc par exemple, la police d'entête du thème et la police de corps du thème. Je vais sélectionner la police de corps du thème et je vais appliquer les polices d'entête uniquement pour les entêtes de mes colonnes. Donc je sélectionne ici de B2 à E2 avec un glissé déplacé. Et à l'intérieur des polices, je vais choisir la police réservée aux entêtes. Si maintenant je désélectionne ceci, je me rends dans Mise en page et ici, dans le côté gauche, dans le groupe thème, je ne vais plus toucher aux couleurs, mais je vais toucher aux polices. Je clique ici sur la liste et vous le voyez, je vais avoir un certain nombre de jeux de police et toutes les polices de mon document vont ainsi changer. Je vais me rendre par exemple à la fin de cette liste pour sélectionner par exemple ce thème de police-ci. Je le sélectionne. Vous avez en plus la possibilité d'appliquer des effets. En cliquant ici à l'intérieur de l'onglet Mise en page sur les effets du thème, vous avez, vous le voyez, un certain nombre d'effets qui vont modifier l'affichage de votre SmartArt. Donc par exemple, je vais choisir ici un affichage glacé pour avoir une double ligne à l'intérieur de mon SmartArt. Vous avez la possibilité maintenant de modifier simultanément tous ces éléments à partir de l'onglet Mise en page. Vous allez tout simplement sélectionner le thème complet. Et donc le thème complet va gérer l'ensemble de ces éléments polices, couleurs et effets. Je vais par exemple positionner mon curseur de souris sur différents thèmes pour que vous puissiez voir le résultat à l'intérieur de mon document. Je vais par exemple sélectionner celui-ci pour finir. Et donc vous le voyez, j'ai complètement changé l'apparence de mon document simplement en utilisant les thèmes de Excel 2013.